Salut, c'est Marc ! Alors, le sujet dont vous jerez, c'est pas possible, il n'y a pas une vidéo où je démarre comme il faut. Les derniers temps, c'est une catastrophe. Le sujet dont je voudrais parler avec vous concerne la question de l'industrie laitière et des conflits d'intérêts. Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là ? C'est parce que je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui concerne la littérature scientifique derrière les produits laitiers pour savoir si les produits laitiers sont finalement si mauvais pour la santé que ce qu'on veut nous faire croire, etc. Il y a plusieurs problèmes avec les produits laitiers qui ne sont pas évidents à cerner. Le premier, c'est que dans la mesure où notre agriculture moderne, qui a au moins, on va dire, 8000 ans bien tassé de l'habitude de consommer des produits laitiers, on est passé à un autre niveau, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe en particulier. On a eu besoin de protéines et de nourriture très nutritive, à faible coût, facile à produire. Et quand la période d'après-guerre était sûrement très difficile pour trouver à manger, vous pouvez bien vous imaginer ce qui s'est passé en France. Ce qui s'est passé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu un gros boom de l'industrie des produits laitiers. Et pourquoi ? Parce qu'il suffit de mettre une vache dans un champ, de sélectionner des vaches qui produisent suffisamment de lait, et puis on finit par avoir assez facilement, tous les jours, des très grandes quantités de produits laitiers qui sont riches en graisse, qui sont riches en protéines, etc. Et comme on considère que c'est quelque chose qui est bon pour la santé, parce que ça nous accompagne depuis au moins 8000 ans d'agriculture, parce que les enfants en consomment depuis la naissance et on continue à la randonner, même longtemps après, on se dit qu'on peut continuer à en manger sans problème. Et puis il y a juste un moment donné où il a commencé à y avoir des petits soucis dans cette vision des choses, c'est quand on a commencé à constater l'apparition de beaucoup plus de problèmes d'intolérance au lactose au fur et à mesure du temps. Et là, les dernières années, l'industrie laitière essaie justement de trouver des solutions, de minimiser l'importance de ce problème avec le lactose, de faire des produits laitiers sans lactose pour essayer de compenser pour cette perte, parce que les gens se détournent des produits laitiers. Et le problème derrière ça, c'est qu'à part les gens qui ont des allergies aux protéines de lait de vache, on ignore totalement le problème associé à la consommation de produits laitiers, parce qu'on considère que le lactose, c'est un cas bien particulier. J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'étaler trop sur le mécanisme derrière tout ça. Mais bon, le lactose, c'est vraiment un cas particulier. Les allergies aux protéines de lait, c'est un autre cas très particulier. Et puis entre les deux, il y a beaucoup de gens qui soit se penchent vers le sans lactose ou le sans produit laitier et qui voient des améliorations au niveau de leur santé. Et ça dérange un petit peu parce que l'industrie laitière a pris une telle ampleur depuis l'après-guerre que si vous réfléchissez quand vous allez dans un rayon et que vous regardez maintenant dans les grands supermarchés, les hypermarchés, les très grandes surfaces, quand vous regardez la taille des rayons de produits dérivés de produits laitiers, vous allez sûrement constater qu'il y a une telle ampleur, une telle variété de produits et on essaie d'innover tous les jours, de vous faire consommer toujours plus de produits laitiers. Est-ce que c'est vraiment bon ? Et là, il y a vraiment un problème parce que quand on va essayer de chercher des informations, on se rend compte que l'industrie laitière a payé énormément de scientifiques pour essayer d'analyser les propriétés du lait, d'essayer d'identifier les éléments positifs. Est-ce que c'est protecteur vis-à-vis de problèmes cardiaques ? Est-ce que les graisses qu'il y a dans le lait peuvent être responsables de problèmes cardiaques, de problèmes de différents types ? On essaie de comprendre si c'est mauvais, si c'est bon pour la santé. Et l'industrie qui paye pour ses études, ça risque d'être difficile d'avoir confiance. Et c'est là où rentre le problème de conflit d'intérêt. Et c'est ça le sujet dont je voudrais essayer un petit peu de parler un peu plus en détail maintenant. Juste une seconde. Donc finalement, avec tous ces problèmes d'explosion de la diversité des produits laitiers et de leurs dérivés qu'on essaie de nous vendre, se pose finalement la question de savoir si c'est bon d'en manger autant, d'en avoir tellement souvent au menu du jour. Alors le truc, c'est que si on a des problèmes d'intolérance alimentaire, donc c'est mon cas, si on a des problèmes avec le lait, c'est mon cas, si c'est peut-être un des top top des problèmes, c'est vraiment un des plus gros, une des plus grosses sources de problèmes, c'est mon cas, est-ce qu'on a envie de manger des produits laitiers ? Est-ce qu'on a envie de promouvoir l'idée que les produits laitiers, c'est bon pour la santé ? Pas forcément. Mais en même temps, moi je me dis, je suis dans un cas bien particulier. Est-ce que j'ai intérêt à convaincre tout le monde que les produits laitiers, c'est mauvais pour la santé ? Moi, j'aimerais essayer d'être le plus objectif possible. Et pour ça, je suis allé regarder un peu dans la littérature scientifique à droite, à gauche, des articles, des choses. C'est extrêmement, extrêmement controversé, c'est extrêmement bourré de conflits d'intérêts. Il y a énormément, énormément d'intérêts financiers qui sont en jeu. Et sincèrement, c'est tellement pourri, parce que ça fait tellement longtemps que l'industrie laitière essaie de démontrer les qualités nutritives du lait, de voir les différents composants, comment ça pourrait avoir un impact positif sur la santé, que cette littérature-là qui a été dictée par l'industrie laitière, a fait pencher la balance et a créé un peu une distorsion. C'est-à-dire que, comme on sait qu'il y a beaucoup de calcium dans le lait, on fait énormément d'études pour voir là où le calcium intervient, dans les grandes fonctions de notre corps, et il y a énormément de fonctions qui font intervenir le calcium, on essaie de voir partout où le calcium intervient, est-ce qu'on peut arriver à démontrer que les produits laitiers, c'est bon pour la santé ou pas ? Et habituellement, ce qu'on essaie de faire, c'est quand on est dans un mode diététique, diététicien, nutritionniste, on se dit, on regarde les apports nutritionnels, si on apporte tant de quantités de calcium, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on essaie de convaincre les gens que le fait d'apporter tel aliment qui est riche avec telle quantité de tel nutriment, on va avoir un effet bénéfique sur cette maladie, ou sur ce risque de maladie, ou ce problème de santé, ce symptôme. Et on réfléchit vraiment de cette manière-là, depuis très 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 longtemps que ces études ont été faites, publiées, et au fur et à mesure, c'est en train de devenir la norme. C'est-à-dire qu'on s'habitue à avoir des résultats dans lesquels on ne remet plus en question que le calcium, il y en a beaucoup dans le lait, que le calcium c'est important pour les eaux, que comme on a démontré que le calcium c'est important pour les eaux, qu'il y en a beaucoup dans le lait, qu'il faut manger du lait, beaucoup de produits laitiers pour avoir des eaux en bonne santé et pour renforcer notre squelette. Il y a énormément d'études qui vont dans ce sens, et il y a quelques petites études qui essaient d'aller un peu contre-courant, qui essaient de remettre en question ces dogmes, ces idées reçues, parce qu'on a des générations et des générations entières de chercheurs, depuis l'après-guerre encore plus, parce que ça a développé énormément cette industrie pour des questions de nécessité économique et pour nourrir la population. On a fait de plus en plus d'études qui étaient basées sur des études précédentes, et si les études précédentes ont convaincu des générations de chercheurs que le lait c'est riche en ça, 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 que c'est bon pour ça, que ça va avoir plein d'effets positifs, comment on fait pour avoir une vision neutre, pour remettre en question ces dogmes et ces idées reçues, pour essayer peut-être de trouver la faille ou les problèmes qu'il peut y avoir pour une certaine population de personnes ? Alors, je fais partie des gens qui payent un prix assez lourd à chaque fois qu'ils mangent du lait des produits laitiers. Vous êtes peut-être dans ce cas-là si vous regardez cette vidéo et vous vous posez la question de savoir mais est-ce qu'on a des preuves scientifiquement que le lait est mauvais pour la santé ? Alors, c'est un sujet très délicat. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'études qui vont dans le sens de l'industrie des produits laitiers, parce que ça a été payé par l'industrie des produits laitiers, que maintenant même des chercheurs qui sont indépendants des produits laitiers vont utiliser comme référence des études qui ont été faites sous influence. Et donc, quand on a des générations de chercheurs qui sont soumis à cette influence-là, ça devient difficile de prendre suffisamment de recul. Et en même temps, la recherche, vous savez, elle a besoin d'argent. Si cet argent ne vient pas des services publics et des pouvoirs publics pour essayer de faire avancer la science de manière désintéressée, on est du côté où il peut y avoir des risques de conflits d'intérêts. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'études du côté où il y a de l'argent que du côté où il n'y en a pas. Ou du côté où il y a moins la volonté et l'envie de démontrer qu'il y a un problème ou qu'il n'y en a pas. Vous doutez bien que si on essaie de remettre en question l'industrie des produits laitiers, ça ne va pas arranger les affaires de l'industrie des produits laitiers qui est florissante, qui est en expansion, qui innove tous les jours pour proposer des nouveaux produits dans les rayons. Ça vient un petit peu mettre des bâtons dans les roues de cette industrie si on essaie de démontrer qu'à part le problème de l'activité, lactose qui peut avoir un problème d'origine génétique qu'on ne va pas remettre en question, mais c'est une petite frange d'une petite minorité de gens. D'un autre côté, les allergiques aux produits laitiers, et là on parle surtout des protéines de lait, c'est pareil, une toute petite frange de la population. Entre les deux, pour tous les autres, c'est des mouvements de panique, c'est des choses qui sont complètement sans valeur et sans justification scientifique. Alors le problème avec ça, c'est que pour ce qui me concerne, je vis au quotidien sans produits laitiers, parce que si j'en mange, je suis malade. Mais je ne suis dans aucun de ces deux cas dont je viens de parler. C'est ni lactose, ni un problème d'allergie aux protéines de lait de vache ou aux protéines de lait d'autres animaux. J'ai fait toutes les analyses, les résultats sont négatifs, et pourtant quand je mange du lait, je suis malade. On fait quoi maintenant ? Est-ce qu'on accepte d'être soumis au conflit d'intérêt et de fermer sa bouche ? Ou est-ce qu'on dit j'ai vécu une expérience qui n'est confirmée par aucun scientifique ou pas par une majorité de scientifiques ? Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis malade dans ma tête ? Est-ce que ça veut dire que j'ai inventé les choses ? Est-ce que quand je prends le produit laitier et que deux ou trois jours après, je suis encore malade, tellement j'ai des effets d'une ampleur dramatique, est-ce que je l'invente sincèrement ? Donc moi c'est un petit peu ça l'idée derrière ce message que j'essaie de faire passer, c'est qu'il peut y avoir énormément de conflits d'intérêt, il peut y avoir très peu de preuves strictes qui vont démontrer qu'il y a un lien entre produit laitier et certains types de symptômes. L'expérience, le vécu individuel, certaines fois prend le relais de la limite de ce qu'on peut faire du côté scientifique. Parce que si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les conditions réunies pour pouvoir démontrer des mécanismes ou des problèmes qui seraient liés aux produits laitiers. Et pourtant, il y a des choses qui existent, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que là, dans la discussion qu'on a aujourd'hui, là, maintenant, je voudrais vraiment parler de l'importance des conflits d'intérêt et du décalage, de la distorsion qu'il y a entre des études qui vont vous démontrer que les produits laitiers, c'est bon pour la santé, et puis une minorité de gens qui sont concernés par des problèmes, qui ne rentrent dans aucune case, c'est exactement la situation que je viens de vous décrire qui me concerne, et peut-être vous aussi, et on essaie de comprendre est-ce qu'on a tort de manger des produits, enfin, de manger sans produits laitiers parce que tout le monde nous dit que c'est tellement bon pour la santé qu'il ne faut pas se priver, qu'on risque de tomber en carence, etc. Avant l'agriculture, avant 8000 ans de la date d'aujourd'hui, on se nourrissait sans produits laitiers, les hommes préhistoriques mangeaient sans produits laitiers, et ça se passait très bien. Donc c'est juste quelque chose qui est devenu une habitude, qui est devenu quelque chose d'établi et tellement basique qu'on ne le remet plus en question. Pareil avec les résultats scientifiques, et finalement, c'est les conflits d'intérêts qui ont fait injecter énormément d'argent dans la recherche pour démontrer des choses qui aujourd'hui sont perçues comme étant la connaissance absolue et ultime. Le calcium, c'est les produits laitiers. Et les hommes préhistoriques, quand ils n'avaient pas les produits laitiers, comment ils trouvaient le calcium ? C'est quand même grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, puisque s'ils n'avaient pas survécu sans produits laitiers, ils n'auraient pas donné naissance à la génération des agriculteurs qui ont succédé aux chasseurs-cueilleurs. Donc, bon, je ne vais pas aller dans le sens du régime paléo et de l'alimentation ancestrale, forcément, mais c'est vrai que cette idée reçue comme quoi les produits laitiers sont censés être indispensables pour notre santé, c'est vraiment quelque chose que je voudrais un petit peu secouer sans forcément vous apporter une liste longue comme le bras d'arguments. Je voudrais juste amener à une réflexion. Voilà. Donc, moi, je voudrais terminer là cette vidéo pour aujourd'hui et je vous invite, si vous avez envie de faire un pas de plus, d'aller un peu plus loin dans cette réflexion. Il y a énormément de choses que je partage et notamment là, j'ai mis à jour une page de ressources sur mon blog. Vous allez pouvoir trouver des informations intéressantes si vous avez envie de faire un pas de plus pour un petit peu creuser le sujet des intolérances alimentaires, le sujet de l'alimentation santé, des liens qu'il peut y avoir entre les symptômes que vous avez peut-être et que vous essayez d'améliorer par l'alimentation ou par tous les moyens qui sont à votre disposition. Et donc, voilà, on essaie de mettre les choses à plat, d'aller au fond des choses et de ne pas se contenter de ce qu'on entend dire à droite, à gauche. Et donc, je vous invite à aller plus loin, à regarder dans la description pour trouver le lien qui va vous amener vers cette page de ressources. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !